Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux c'est lui dont nous implorons le secours. Coran, 1 sur 5. Louange à Dieu, Maître de I, Univers. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur notre prophète Mohamed ainsi que sur l'ensemble de sa famille et de ses compagnons. Ô frère, tu m'as demandé des conseils. Écoute, par conséquent, ces quelques vérités qui se présentent sous la forme de huit récits, je m'y appliquerai moi-même, ayant le plus besoin de conseils. Comme tu es un soldat, ils relateront des aventures militaires. Je m'étais jadis longuement adressé ces huit paroles de huit versets coraniques. À présent, je vais les reprendre pour moi, brièvement et en les vulgarisant pour que celui qui le désire écoute avec moi. P-R-E-M-I-E-R-E Parole on commence tout bien fait par Bismillah au nom de Dieu. De même, nous entamons notre discours par ce mot. Ô mon âme, sache que cette parole sacrée est un signe de I, « Islam » et un « Invocation continuelle de tous les êtres dans le langage de leur disposition ». Si tu souhaites saisir la portée de la puissance inépuisable de Bismillah et son abondance intarissable, écoute cette parabole. Il faut au nomade qui parcourt les déserts arabes prendre le nom d'un chef de tribu et se placer sous sa protection afin de subvenir à ses besoins et être à l'abri des malfaiteurs. Faute de quoi, confronté dans sa solitude à d'innombrables ennemis et besoins, il sera désemparé. C'est dans ces circonstances que deux hommes entreprirent une excursion en pays désertique. L'un, modeste, se réclamait des apostrophes un chef, tandis que l'autre, vaniteux, refusait d'en dépendre. Le premier voyagea partout en toute sécurité. Lorsqu'il rencontre des bandits, il dit, « Je voyage au nom de tel chef, et on le laisse en paix ». Lorsqu'il pénètre dans quelque tente, cette affiliation lui vaut le respect. Le second, orgueilleux, fut accablé des apostrophes indicibles malheurs tout au long de ses pérégrinations. Devenu extrêmement peureux et réduit à demander l'aumône, il subit avilissement et humiliation. « Ô mon âme arrogante ! Tu es ce nomade et ce monde, le désert. Ton impuissance et ton indigence ainsi que tes ennemis et tes besoins sont infinis. Puisqu'il en est ainsi, cherche donc refuge auprès de l'itml possesseur et souverain de cet endroit désolé ? Afin de ne pas avoir à demander la charité à toutes les créatures et trembler en face de tout malheur. En effet, ce mot est un trésor si inépuisable que ton impuissance et ton indigence illimité te lient à une puissance et une miséricorde infinie et qu'il transforme ses défauts en intercesseurs les plus valables dans la cour du Tout-Puissant et miséricordieux. On peut comparer celui qui agit par ce mot à un homme qui s'est engagé dans l'armée. Parce qu'il devient le porte-parole de la loi et de l'État, il ne craint plus personne. Grâce à cela il accomplit sa mission en bonne et due forme, et brave tous les défis. Nous avons déclaré, au départ, que tous les êtres invoquent Dieu dans le langage de leur disposition. Par exemple, tu vois qu'un seul homme réunit les habitants de toute une ville et les forces à partir vers d'autres lieux pour les assigner à différentes tâches. Ne comprends-tu pas que cet homme n'agit ni en son nom ni par sa force propre, mais que c'est un soldat agissant au nom de l'État et par la puissance d'un souverain ? De même, toute chose agit au nom de Dieu. C'est pourquoi des semences minuscules supportent des arbres gigantesques, fardeaux comparables, pour eux, à des montagnes. Au nom de Dieu, répètent continuellement les arbres qui nous offrent les fruits, à lui abondamment octroyés par les trésors de compassion du miséricordieux. Au nom de Dieu témoignent les jardins, cuisines où le pouvoir divin prépare en même temps de savoureux mais tout différents les uns des autres. C'est le nom de Dieu qu'exaltent les animaux bénis comme la vache, le chameau, l'agneau et la chèvre. Ils deviennent une source d'où coule le lait, un présent de la prodigalité du miséricordieux. Ces bêtes nous offrent, en effet, au môme du nourricier par excellence, leur lait, un aliment, des plus onctueux et des plus purs, une eau de jouvence. De même, les fines racines soyeuses des plantes percèrent ainsi la roche et la terre dure et s'y frayent un chemin en invoquant le nom de Dieu et sa munificence. Grâce à cette invocation, les autres éléments se mettent à leur disposition. Au-dessus de la terre, les arbres déploient leurs branches et portent leurs fruits. Dans le souterrain, les racines se déploient et évoluent en se ramifiant au travers de la roche dure et de la terre. Les délicates feuilles vertes conservent leur humidité malgré l'excessive chaleur d'été. Tout cela porte un coup dur aux naturalistes et leur présente la preuve tangible que même la solidité et la chaleur auxquelles ils se fient sont, en fait, subordonnés. En effet, des racines soyeuses et délicates fendent les roches se conformant, comme le bâton de Moïse, la paix soit sur lui, au décret divin. Nous dîmes, frappe le rocher avec ton bâton. Coran, 2 sur 60, et dans leur extrême finesse et leur extrême délicatesse, ces feuilles récitent, à l'instar du corps d'Abraham, la paix soit sur lui, le verset. Au feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. Coran, 21 sur 69. Puisque l'univers entier invoque le nom de Dieu dans le langage de sa disposition et nous offre, en ce nom, les bienfaits divins, nous devons également invoquer Dieu lorsque nous donnons ou acquérons quelque chose. Alors, nous ne devons pas emprunter aux insoucieux qui ne donnent pas au nom de Dieu. Si tu dis, nous rétribuons les personnes qui nous rendent service, mais Dieu qui est le propriétaire réel de tous les biens, qu'exige-t-il de nous, en contrepartie de ses précieux bienfaits, le prix que le véritable bienfaiteur demande se résume en trois points. L'invocation, la reconnaissance, la méditation cela signifie. Invoquer le nom de Dieu au début, le remercier à la fin par la formule Dieu soit loué. Méditer entre les deux pour comprendre que ses bienfaits sont de précieuses merveilles artistiques et des miracles qui témoignent de la puissance de l'absolu Samed et un présent de sa miséricorde. Samed, la meilleure des interprétations semble être celui dont tout le monde a besoin mais qui, lui, est à l'abri de tout, qui est absolument indépendant, le tout autre. Quelle stupidité, que de se prosterner devant un serviteur, parce qu'il t'apporte un présent de grande valeur de la part de son souverain, dans l'ignorance du maître de ce cadeau. Quelle pire absurdité que de louer et d'aimer les bienfaiteurs apparents en oubliant le véritable bienfaiteur. Ô mon âme, si tu refuses une telle absurdité, donne et prends, commence tout et agis donc au nom de Dieu. Cela te suffira. Sous-titrage Société Radio-Canada ...